bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera une vidéo assez courte j'ai reçu des dyes dernièrement donc martine a eu la gentillesse de m'envoyer des dyes qu'elle avait trouvé et comment dire je vais vous montrer un peu les découpes j'ai pas fait de création avec pour l'instant il n'y aura pas de créa mais je sais que vous êtes nombreuses à bien aimer voir les découpes avant de vous décider si vous voulez acheter ou pas donc voilà c'est une vidéo simplement pour vous montrer les découpes alors je vais commencer par ce petit die donc qui est la fleur alors sur cette fleur il y a pas mal de découpes mais au centre de la fleur il y a de l'embossage alors je vais vous montrer ce que ça donne j'en ai fait deux alors ces découpes je les ai faits avec ce papier donc j'ai fait un j'ai fait un papier avec les aquarelles métalliques de chez de chez action qu'il y en ce moment j'ai fait une feuille pour faire des fonds et voilà donc j'ai fait les découpes là dessus je vais essayer de trouver quelque chose voilà pour vous montrer un peu plus donc là vous voyez la fleur la découpe donc tout se découpe et au centre vous avez de l'embossage ensuite donc toujours sur le même papier mais dans des parties un peu différentes donc là on est plus dans les tons rosés donc là on voit bien l'embossage au milieu donc voilà elle est très mignonne elle est très très fine je trouve que ces dyes là cette année sont peut-être plus fins en qualité que ce qu'on a eu dans les séries précédentes donc c'est peut-être une erreur mais j'ai l'impression ensuite il y a ce ce gâteau là donc avec marqué happy birthday alors j'ai fait deux découpes j'en ai pas fait 50 non plus donc voilà là c'est pareil c'est une découpe du même papier oui mais par contre le happy birthday vous allez pas le voir attendre vous verrez peut-être un peu mieux les choses voilà donc là on a ces découpes là donc franchement les découpes se font très très bien il n'y a rien à dire c'est nickel c'est nickel donc voilà je vous dis je passe un petit peu rapidement c'est juste pour vous présenter les découpes donc j'ai fait également donc j'ai reçu celui-ci j'en ai fait alors donc là pareil c'est dans un papier donc vous avez le retour un petit peu métallique c'est parce que c'est avec un papier le papier de fond que j'ai fait avec les aquarelles métalliques de chez action franchement j'ai pas fait de test en vidéo mais je trouve qu'elles sont vraiment jolies en couleurs et elles ont elles ont une couvrance qui est quand même pas mal du tout donc voilà et là donc c'est dans un autre papier vous voyez peut-être un peu moins bien mais peut-être non là ce sera pire voilà mais franchement les découpes se font très très bien elles sont très sympa donc ça fait un petit peu un apprend un peu particulier c'est très très joli c'est très joli là ensuite alors celui ci alors petite chose d'ailleurs donc je vais vous présenter ces deux là alors petite remarque le papillon vous avez un papillon dans ce set là et vous en avez un autre ici c'est exactement le même c'est la même découpe le même papillon donc sur ce cette plaque là il y en a énormément elles sont très très belles les découpes elles sont très fines alors je vais commencer par vous montrer le papillon le gros papillon voilà il est franchement très très beau il est très fin il est vraiment les découpes sont très jolies alors le papillon la fleur maintenant donc la fleur c'est pareil il y a de l'embossage vous voyez toute la partie oh là voilà la partie au milieu c'est de l'embossage et au départ je pensais que c'est là il y avait de l'embossage en plus mais il y en a mais c'est pas très très flagrant mais voilà ce que ça nous donne alors par contre peut-être vous la montrer sur la jaune ce sera plus parlant là vous pouvez relever toutes les pétales pour faire un effet de 3d à la j'ai pas enlevé ici c'est pas bien grave voilà zut donc les découpes se font vous pouvez en soulever les pétales pour avoir un effet de 3d les feuilles également celle ci donc ça peut être très très sympa sur les créations c'est voilà elles sont vraiment très mignonnes voilà donc franchement c'est très sympa là c'est de l'embossage ça ne se soulève pas mais au niveau de la fleur centrale là les feuilles et la fleur peuvent se soulever c'est très sympa donc ça ensuite la fleur la petite fleur ici j'ai une toute vous voyez pas grand chose là voilà j'ai une toute petite fleur donc il y a de l'embossage mais honnêtement alors sur le parce que vous voyez au niveau de cette fleur excusez moi donc le coeur il y a de l'embossage et sur chaque pétale il y a un petit point et on pourrait faire de l'embossage mais honnêtement je trouve sur la jaune voilà j'ai fait avec l'embossage je trouve que ça fait pas génial je préfère là j'ai pas fait l'embossage je trouve qu'elle est plus jolie donc mais elle est très très fine elle est très mignonne cette petite fleur ensuite nous avons le tag alors le tag c'est pareil il est très très fin et il est très joli voilà ça nous donne ça et là c'est pareil on peut sur élever les pétales parce qu'elles ne sont pas elles sont découpées donc je vais pas le faire sur toutes mais voilà on peut sur élever les pétales et cette petite fleur là que l'on a indépendamment on peut également venir la rajouter dessus pour un effet pour un effet 3d également franchement il est très très sympa il est très fin il est très alors ça par contre c'est un peu fragile puisque donc tout le tour s'enlève il nous reste que cette petite partie donc voilà prêt à manipuler avec précaution une fois qu'il est défait mais franchement c'est très très joli alors il y a également un tout petit papillon ici franchement celui ci je l'adore alors enfin les autres aussi mais celui ci j'étais disons que j'étais surprise parce que j'avais pas vu voilà donc il est déjà tout petit je trouve que c'est sympa parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup voilà et en plus on peut soulever également les ailes pour donner donc une impression de 3d directement voilà pas si vous le voyez bien j'ai l'impression de pas être je vais vous le montrer j'en ai fait un ouais non ça va pas se voir mieux j'allais dire j'en ai fait un autre mais non c'est un gris pareil avec les aquarelles métalliques bon là ça se voit pas trop mais franchement il est très très sympa on peut sur élevé voilà donc sur une création ça peut vraiment faire très très joli voilà franchement j'étais assez assez surprise parce que j'avais pas vu tout ça bon je les avais pas vu de près non plus puisque je les avais pas trouvés mais mais je jouais j'avoue que j'étais assez surprise et assez agréablement surprise du rendu ensuite donc on a des petits des petits fagnons là les deux ici décidément je jette tout alors ça nous donne ça alors je trouve ça très sympa parce que je sais moi je pense que vous allez arriver à le voir voilà ils sont découpés je pensais que ça allait juste faire un petit peu des pointillés mais non ça a vraiment découpé donc après si vous voulez faire une bannière vous pouvez très bien passer de la ficelle de la twine faire en haut en bas comme si vous faisiez de la couture et on peut faire un truc très 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 sympa qu'on n'a pas forcément besoin de coller on peut juste coller les bouts de la ficelle et que notre notre comment dire notre guirlande ouais c'est pas le mot que je cherchais mais c'est le seul mot qui me vient pour l'instant que notre guirlande soit un petit peu qu'elle bouge un petit peu et je trouve ça vraiment très très sympa donc franchement je trouve ce set super joli super joli je vous les ai tous présentés oui et donc je vais vous je vais laisser ce papillon là de sortie pour vous montrer que c'est exactement le même que celui sur le sur le modèle d'après voilà et donc on a celui ci donc là ce papillon donc là le violet puis l'autre aussi mais comme l'autre c'est dans la même couleur que celui que je vais vous ai montré précédemment je vais pas vous le montrer tout de suite voilà donc j'ai fait la découpe là du papillon en violet et vous voyez ce sont exactement les mêmes on va les superposer pour vous le montrer voilà donc si vous prenez principalement pour le papillon je dirais prenez qu'un seul des sept ce sera celui qui vous plie non c'est pas celui là enfin le voilà si c'est principalement les papillons qui vous intéressent bah vous choisissez entre les deux sept mais sachez que les papillons là ce sont exactement les mêmes parce que c'est vrai que dans les magasins on prend pas toujours le temps de de bien regarder mais donc voilà ça ce sont les deux papillons des deux sept différents qui sont identiques voilà et ensuite alors j'ai fait la grande ouais mais alors je suis pas sûre que vous allez bien voir là dessus voilà cette grande découpe attendez je vais vous la montrer autrement puisque je l'ai sur la carte aussi voilà donc là cette grande découpe vous voyez pas très très bien parce que c'est sur un papier blanc et donc il y a un peu de gris parce que j'avais fait j'avais testé avec les aquarelles métalliques grises la couleur grise notamment mais franchement elle est très très belle je vais vous montrer aussi voilà c'est la même découpe là c'est sur la carte de Martine qu'elle m'avait envoyé également voilà c'est cette découpe elle est vraiment très très belle honnêtement j'ai eu aucun souci pour les découper elles se découpent très très bien et je trouve qu'elles sont vraiment très très fines j'aime beaucoup alors quand vous utilisez ce genre de découpe rien ne vous empêche de découper des parties pour utiliser par exemple voilà vous voulez utiliser que cette partie là enfin c'est l'avantage de ces grandes découpes c'est que vous pouvez ou juste prendre le papillon ou prendre juste un petit peu le brin de feuillage comme ça avec le papillon enfin vous pouvez couper des parties pour ne pas l'utiliser en entier aussi donc ça vous fait vraiment plusieurs utilisations avec une seule découpe et ça je trouve ça plutôt pas mal voilà et on va passer au dernier hop voilà donc le dernier bon j'ai enlevé tout le collant parce que ça me gênait plus qu'autre chose donc on a ce grand die là on a le die marqué thank you et on a ce papillon là alors je vais vous montrer ce que ça donne bon bah les lettres là il y a des lettres qui sont restées voilà j'ai fait alors ce que je trouve bien sur ce die thank you c'est que donc tout est attaché alors c'est que vous pouvez le mettre sur une bannière à la limite vous faites une grande étiquette et puis vous marquez le thank you donc vous récupérez par contre le centre du A le centre du O pour recréer le mot moi je les ai gardés là dedans mais comme pour l'instant je ne m'en suis pas servie sur une création donc voilà mais donc vous pouvez faire à la fois vous garder le négatif et vous rajouter les deux petits trucs et ça vous fait une bannière avec un mot et vous récupérez aussi les lettres et vous pouvez les coller individuellement et ça vous donne vous pouvez avoir deux utilisations avec une seule découpe et ça c'est pas mal aussi voilà ensuite alors j'ai fait donc la partie le grand nappron on va dire ça nous donne ça alors par contre petit détail donc je l'ai fait deux fois je l'ai fait en marron et je l'ai fait en rose comme ça par contre le rond n'est pas un rond je vais vous montrer parce que voilà donc là vous avez votre découpe là et quand vous mettez je vais vous mettre dans l'autre sens quand vous mettez voilà il faut vraiment choisir si vous voulez le réintégrer il faut choisir la manière dont vous allez le placer parce que là je pense qu'on doit être bon voilà non c'est pas comme ça vous voyez là on est il y a un jour là donc le rond paraît très très rond mais il n'est pas très rond donc si jamais vous voulez réutiliser le centre surtout parce que enfin je vous dis ça parce que j'ai un petit peu une idée de carte pour faire quelque chose dessus mais si vous faites un tamponnage ou autre que vous voulez rajouter au milieu surtout faites bien attention à prendre enfin moi je vous conseillerais vraiment de bien le replacer et de faire le tamponnage une fois que vous êtes bien enfin non c'est un peu idiot ce que je dis puisqu'après vous tournez comme vous voulez mais oui c'est un petit peu idiot excusez-moi je pars dans des délires enfin voilà disons que sachez que le rond n'est pas totalement rond donc voilà selon ce que vous en faites s'il y a des motifs s'il y a quelque chose ça peut être important à savoir mais je trouve que la découpe est vraiment très très belle donc là bon on a le rond central donc qui s'enlève alors là les lettres elles sont vraiment très très belles aussi et comment dire souvent les lettres qui sont qui sont toutes seules comme ça je trouve que c'est des fois un peu la galère pour les coller mais honnêtement là elles sont assez larges quand même donc même avec des petits embouts de enfin bon là c'est du vernis mais avec de la colle dans des embouts de précision comme ça on peut la coller sans trop de difficulté donc franchement j'ai trouvé que c'était très sympa parce que sinon c'est des fois un peu la galère et ensuite il y a les papillons donc voilà j'en ai fait je vais vous mettre sur du blanc encore parce que donc voilà ça nous donne ça donc là donc c'est pas du tout le même que 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 sur les sept précédents ils sont complètement différents ils sont pas très grands c'est ce que j'aime aussi parce que j'ai tendance j'ai des papillons mais j'avoue que souvent ils sont un petit peu grands et celui-ci il fait il fait 4 cm et au plus haut il fait allez on va dire il fait même pas 3 cm donc voilà c'est très très sympa je trouve ça vraiment ben j'aime bien je trouve ça vraiment très très joli donc voilà pour les oui là je vous ai tout présenté les lettres les papillons ça c'est bon donc voilà pour cette petite présentation de daïe je pense que ça peut aider certaines personnes à se décider savoir si on les prend ou si on ne les prend pas voilà je trouve ça toujours intéressant parce que c'est vrai que des fois on achète et après on est déçu donc le fait de voir les rendus à l'avance ben au moins vous savez si vraiment ça vous intéresse ou si ça ne vous intéresse pas voilà je vais arrêter mon blabla sur ce j'espère donc que cette petite vidéo vous sera utile je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao